Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode. Aujourd'hui, je vous présente le pack d'accessoires d'intérieur de JJ qui a été mis à jour. On découvre ça après l'introduction. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode. Aujourd'hui, petite présentation d'accessoires d'intérieur, notamment celui de JJ, ça fait un petit moment qu'il est sur le marché des modes. Et aujourd'hui, il a été mis à jour, donc on va découvrir ça ensemble. Donc il s'agit ni plus ni moins un peu la même chose que le 6L pack, en moins complet j'ai envie de dire. Mais avec des choses plutôt bien sympathiques, on va découvrir ça ensemble. Donc pour cela, on va aller récupérer un véhicule, peu importe lequel. Hop, on va partir chez DAF. On va se prendre, par exemple, un DAF XF. Allez hop, et puis on va aller se mettre directement à l'intérieur. Donc voilà, du coup, on va mettre plusieurs types, plusieurs points, notamment ceux de JJ, qui sont là. Donc vous avez des slots supplémentaires pour chaque véhicule. Et ça, c'est plutôt pas mal. Regardez du coup, pour le DAF, ça ajoute pas mal de petites choses, pas mal de petits slots supplémentaires, notamment dans les vies de poche, etc. Et là, on va pouvoir mettre pas mal de petites choses. Allez, on va découvrir du coup ce qu'il y a. Donc ici, nous avons donc un... comment ça s'appelle ça ? Un coffee cup, je pense que ça doit s'appeler comme ça. En français, je ne sais pas du tout. Ici, on a un bouquin, Don Quichotte, Don Quichotte de la Mancha. Voilà, oui, bien connu ça, bien connu. Un autre... voilà, c'est un autre pad, ok. Ici, stylo papier, ok. C'est dommage qu'on ne puisse pas zoomer, j'aurais bien voulu zoomer. Ici, on n'a rien qui apparaît. Donc à mon avis, je pense qu'il doit y avoir une erreur, très probablement. Des chaussures à talons, pour femmes, ok. On a carrément un lit, on ne va pas le mettre là. On regardera derrière, du coup. Un autre lit, ici. On peut voir, enfin un lit, une couverture, etc. Là, on a une couverture, ok. Un mug, ok. Un mug, un deuxième mug. Un troisième mug, ok. Un mug DAF. Un mug... Un mug DB Shenker. Un autre mug... Je ne sais pas ce que c'est. Coffee mug Delta Blue. Delta Red, ok. Là, je ne sais pas ce que c'est du tout. Encore des mugs, il y a pas mal de petits mugs. Des lunettes de soleil, voilà. Bon, bien qu'elles y soient déjà sur TS2. Là, cette fois, j'ai l'impression qu'elles ont pris une autre position, en fait, comparée à celle qu'on a de base dans le jeu. Un mug Iveco. Un mug Kelsa. Un mug Mamouette. Un mug Mat... Euh, Mat... Man, pardon. Voilà. Ça commence, Yellow, ça commence. Mercedes. Norbert d'Entrecent, qui n'existe plus depuis un petit moment, déjà. Un autre mug Pinup. Pinup 2. Pinup 3. Pinup. Renault. Scania. On a, on a ici, Schmitz. Euh... Sauvent... 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 Savto. Ok. Euh... UPS. Vogel. Vogel. Volvo. Wabers. XPO Logistics. Et, euh... Je crois qu'on a fait le tour, si je ne dis pas de bêtises. Je pensais qu'il y avait plus de trucs que ça, au niveau... Ah si, vous avez un iPhone 6, ici aussi. Voilà, un iPhone 6. J'ai l'impression qu'en fait, ça reprend, euh, certaines pièces de base, euh, du jeu. Euh, ça les modifie, j'ai bien l'impression. Euh, donc, euh, voilà, je regarde, je vérifie au cas où, si j'ai rien oublié. Euh, donc voilà, voilà ce qu'on peut avoir, euh, sur le tableau de bord. Alors, c'est, euh, donc c'est, euh, alors attendez, je vais juste regarder ici, si on peut pas mettre d'autres trucs. Parce que, bon, ok, très bien. Euh, bah non, visiblement, non. Ah, du coup, il y a des... Ah oui, d'accord, ok. Ok, très bien. Euh, donc du coup, ici, pareil. Donc, vous avez plusieurs, euh, types d'éléments du pare-brise de JJ. Donc, vous avez le haro, voilà, avec, euh, trois slots supplémentaires et un autre ici. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Euh, vous en avez un peu partout, comme ça. Donc là, il y a ce qu'il faut. Voilà. Et vous avez, euh, donc ceux-là, toujours avec, euh, les trois ici. Là, je sais pas du tout à quoi ça sert, les trois. Euh, pareil, hein, donc vous en avez plusieurs, en tout cas, à vous de sélectionner. Donc, nous, on va rester sur celui-là. Euh, du coup, ici, nous avons les badges, euh, euro 3, euro 4, euro 5, euro 6. Voilà. Euh, donc, on va mettre euro 5. Voilà. Euh, ici, du coup, vous avez donc, euh, tout ce qui est, euh, Fagnon et compagnie. Euh, vous en avez plusieurs, euh, Australie, euh, Autriche, Belgique. Vous en avez plusieurs, du coup, Croatie, euh, République Tchèque, euh, DAF, Mini, voilà, DAF. Danemark, Finlande, France, voilà, euh, Allemagne, Hollande, euh, Hongrie, Irlande, Italie, euh, Iveco. On a Iveco. C'est dommage, on voit pas avec la croix, là, c'est, c'est, c'est pas, voilà. Euh, ici, donc, ça, c'est ceux de base d'origine. On a du Man, on a du Mercedes, on a du Norvège, euh, Perso. Donc, ça veut dire que ça, on va pouvoir le skinner, voilà, si vous voulez le skinner, en ouvrant le fichier. Euh, Pologne, Renault, Roumanie, Russie, Russie, encore Russie, Scania, euh, Slovénie, je pense, ça, ou Slovaquie, plutôt, je pense. Euh, Espagne, Suède, Suisse, euh, Amérique, Volvo, voilà. Après, ça, c'est les Fagnons. On a d'autres Fagnons, pareil, hein, Autriche, etc. Belgique, Bulgarique, Croatie, République Tchèque, Daft, Daft, Danemark, Finlande, France, Germanie, pfff. Euh, Allemagne, Grande-Bretagne, euh, Grèce, euh, Hollande, euh, Hongrie, Italie, Iveco, Iveco. Euh, Kazakhstan, euh, Lettonie, euh, Lituanie, Lettonie, euh, Liechtenstein, euh, on a, euh, Man, en version, euh, euh, version Allemagne, euh, Mercedes en version Allemagne, euh, Norvège, euh, Pologne, Portugal, euh, enfin, non, pas Portugal, ah, c'est sympa. Euh, Renault-France, Renault, enfin, il y en a une bonne panoplie, regardez, tous les, euh, tous les Fagnons, il y en a une, une bonne, bonne, bonne panoplie. Euh, et ça, c'est plutôt cool, en tout cas. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur sur, euh, sur ce pack, parce que c'est vraiment sympa, en tout cas. Autriche, et puis là, on a encore des, des Fagnons, regardez, euh, c'est, c'est plutôt sympa. Euh, France, voilà, France, on a France, ici, donc là, c'est, on change totalement, là, du coup, c'est un Fagnon, euh, euh, tout à, tout à l'horizontale. Euh, Pologne, donc là, c'est pareil, on peut le skinner, hein, si on veut skinner, voilà, si on veut mettre ce que, vous mettez ce que vous voulez. Euh, Croatie, DAF, DAF V2, Danemark, voilà, il y en a une, une bonne panoplie. Là, franchement, vous savez vraiment ce qu'il faut, et encore, le truc, il n'est pas en bas, hein, donc, euh, il y en a encore une, euh, il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut, voilà. Euh, Portugal, il y a plein de Fagnons, en fait, plein, plein, plein de Fagnons, c'est ouf, quand même. Euh, c'est assez sympa, c'est assez sympa, franchement, euh, c'est très complet, en plus, donc, ça, c'est plutôt cool, ça, on s'en fout, c'est Wabortrux, et puis, après, je crois qu'on a fait le tour, voilà. Voilà, donc, voilà pour les Fagnons. Euh, je vais regarder un petit peu, je check un petit peu ce qu'il y a, parce que, des fois, il peut, il se peut que, euh, il y ait des trucs supplémentaires. Là, au niveau des, euh, objets suspendus, on n'a rien du tout. Euh, au niveau des GPS, iPhone Navigator, voilà, on a un iPhone, ici, donc, euh, en guise de GPS, donc, ça, c'est plutôt cool. Euh, voilà, je regarde au niveau des petites lightbox, etc., c'est rien d'autre. Ici, au niveau des, euh, non, au niveau des autres horizons, il n'y a rien. Euh, ici, il n'y a rien du tout, voilà, on ne sait jamais, il aurait pu y avoir quelque chose, sac de voyage, donc, ça, on s'en fout. Euh, ça, c'est les mugs, c'est tout ce qu'on vient de voir. Là, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, à part l'iPhone 6, je vais y arriver. Euh, et puis, euh, puis voilà, je crois que les coussins, c'est pareil, il n'y a rien. Voilà, et à l'arrière, est-ce qu'on a quelque chose ? Euh, absolument pas. Donc, voilà. Euh, moi, ce que je voulais tester, euh, et c'est un peu dommage qu'on n'ait pas des slots, alors, c'était les couvertures, en fait. C'était les couvertures. Alors, est-ce que, en mettant ça, est-ce que, ah, on a un slot, ici. Voyons voir, je vais juste regarder. Euh, voilà, ok, donc, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc, ce slot sert, justement, à mettre les couvertures. Euh, ok, donc, du coup, ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc, on a, euh, grosse couverture à l'arrière. Ça, c'est sympa. Euh, je regarde, hein, parce qu'il n'y a pas des slots, parce que j'aurais trouvé ça bizarre, hein, quand même, qu'il n'y ait pas de slot à l'arrière. Mais, effectivement, vous avez un slot, hein, en fond, donc ça, c'est plutôt cool. Euh, donc, voilà. Et, euh, non, ça, c'est dehors, on s'en fout. Et puis, voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce pack, euh, qui est plutôt bien sympa, en tout cas, franchement, euh, qui ajoute pas mal de petites choses. Voilà. Allez, du coup, on ouvre la console du développeur. On va aller checker un petit peu s'il y a des erreurs. Tac, 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 tac. Et aucune erreur à déplorer. Donc, le mode est très, très propre. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Euh, donc, voilà. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à le télécharger. C'est totalement gratuit. Par contre, il va vous falloir obligatoirement le DLC Cabine Accessories. Ça, très important. Euh, sinon, ça ne fonctionnera pas. Euh, donc, voilà. Donc, c'est valable pour tous les véhicules SCS. Après, peut-être qu'il y a des modèles aussi. Je ne sais pas du tout. Mais, euh, ceci étant dit, sur les véhicules SCS, ça passe très, très bien. Euh, il n'y aura pas de soucis. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifications. Et le petit pouce bleu aussi, voilà. Très, très important. Le petit pouce bleu pour les vidéos. Pour qu'elles soient le plus regardées possible. Et qu'elles soient le plus repartagées possible. Euh, et qu'elles prennent de la notoriété. Ça, c'est très important. Je compte sur vous pour les pouces bleus. Et puis, sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. A très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.